coucou la team je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet unboxing bazar c'est pas vrai très spécial pour moi pour deux raisons c'est ma toute première commande chez evermoment ça va être un bon une belle découverte j'espère et c'est un perso que j'ai fait avec une image que j'ai acheté à une illustratrice que j'ai rencontré par hasard mais qui du coup fait des jolis dessins que j'aime beaucoup beaucoup et qui s'appelle nini coloring alors pendant que j'ouvre le paquet je vous raconte un peu la petite histoire nini coloring amandine c'est une personne que j'ai rencontré sur vinted en fait c'est à elle que j'ai acheté ma toute première toile oral oa version 2 et c'était une analine la coeur coeur sur son épaule là et bon voilà la transaction s'est passé tout à fait normalement on met très très bien et j'ai peur de faire des bêtises j'y vais tout doux pour l'ouverture là et c'est avéré qu'en réalisant la analine j'ai je me suis vite rendu compte que j'allais manquer d'une référence de diamant donc donc je suis revenu vers elle pour l'informer et comme c'est elle qui avait acheté la toile c'est elle qui s'est rapprochée de ralois pour pour les pour les pour les diamants manquants et ça s'est fait très très bien mais alors j'ai eu un contact avec cette avec amandine qui était génial elle a été d'une réactivité de dingue elle m'a pas lâché jusqu'à ce qu'elle soit sûre que j'ai mes diamants que j'en ai reçu en quantité astronomique et puis bah voilà de fil en aiguille on a commencé à papoter et puis elle s'est rendu coup je me suis rendu compte qu'elle était accro qu'elle faisait des jolis dessins que moi je me rendais bien compte que j'étais en train de devenir complètement droguée au dp et puis voilà puis finalement j'ai été la retrouver sur comment s'appelle ma mince la instagram et et puis voilà et puis quand elle a sorti sa petite sorcière en dp ah bah du coup voilà spoiler alert voilà quand elle sait elle a sorti sa sorcière en dp j'ai trouvé ça trop beau et j'ai eu envie de le faire aussi alors du coup à savoir attendez je fais du bruit et après on discute ou tout c'est beau attendez j'arrive je mets du temps je suis désolé mes ciseaux sont pas très efficace ok voilà pas du tout efficace ah vache on aurait pu couper la partie partie là ça aurait été bien oh oh regardez moi ça arrive dans un joli tube violet c'est il est pour moi ce tube avec des coeurs dessus regardez oh le tube de transport il est magnifique waouh ever moment diamond painting gift c'est le tube est sublime alors alors regardez ça ouais il est impeccable il n'y a pas un petit rien bon ça commence bien donc je reviens sur lini coloring donc je lui comment elle fonctionne elle met en vente c'est ces illustrations sur le site et si je vous mettrai tous les liens bien sûr vous pouvez acheter son illustration il me semble que les tarifs et de 10 euros et pour ce prix vous obtenez les droits d'image pour une conversion en diamond painting regardez comme elle est belle allez top donc cette toile je me la réserve je dis tout de suite je me la réserve pour le début du le début du défi des mâts qui démarre en septembre et la première période c'est septembre octobre forcément il y a du halloween on est bon on est dans le thème c'est une toile qui fait 50 par 80 je l'ai payé trop cher à mon sens mais bon ever moment n'est pas réputé pour être bon marché je l'ai payé 70 euros elle est en diamant carré allez on va ouvrir ça alors elle a plein d'autres dessins qui me font de l'oeil enfin plein en tout cas tout ce qu'elle nous montre moi chaque fois je trouve ça très joli nini coloring ouais ne pas faire de bêtises ça s'ouvre par où je suis en train de tout casser il faut des ongles ou j'ai une petite frayeur j'ai cru voir des diamants ronds mais non ça va c'est du je crois que je vais faire pause je suis en train de m'énerver il ya tout qui vient la toile et tout oh la la boum un tube il est vraiment joli bon je vais pas m'extasier devant le tube pendant 25 ans ça va pas ça va pas alors ah oui ah oui ah oui ou la lance rend pas bien compte là sur le layout on se rend pas compte du tout on va voir ça alors c'est parce que vous voyez vous rien franchement ah ouais ça fait ça fait ça fait étrange là je sais pas c'est quoi j'espère qu'ils sont pas trompés de couleurs quand même à moins que les couleurs ne soient pas du tout représentative sur le layout de la réalité mais bon ça fait bizarre en tout cas là alors ils sont passés en colle coulée un moment ce qui est top la toile et souple est plutôt fine regardez je pense que vous voyez là vous mais ouais comment je peux faire pour vous envoyer un peu plus vrai voyez ça m'inquiète un peu cet effet photo négatif là bon on va continuer à regarder ce qu'il ya dans le paquet après je vais m'intéresser au symbole le plus près alors on a ici à la feuille de route qui est emballée dans un petit sachet individuel statement of diamonds we are using difference of the main main enfin mazine bon il vous explique la différence entre la résine et le et l'acrylique mais ils sont en résine chez chez evermoment alors combien de couleurs ils m'ont prévu donc je vous remontre l'illustration normalement un c'est pour ça que ça un peu peur là de quand je vois quand je vois le layout je flippe je flippe j'ai 65 couleurs ça c'est super mais je suis assez inquiète ouais on va voir on va voir du table c'est ligne du calme donc 65 couleurs la feuille de route est très très bien l'imprimé n'y a pas de souci je veux avoir du symbole dans tous les sens des avions carrément ouais c'est quoi ce 55 là c'est quoi ce truc même le 54 j'espère que c'est bien imprimé bien ok au niveau du tout le kit ah oui j'ai vu passer des petites choses donc j'ai un petit cadeau c'est un petit washi tape evermoment voilà il est estampé evermoment voilà il est rouge rouge plutôt orange vous voyez rouge j'ai des sachets zip j'en ai pas mal un ouais j'en ai pas mal des sachets zip qui sont très très bien ça j'avais déjà vu dans plusieurs vidéos parce que regardez on a une bande blanche pour écrire dessus donc on peut écrire au bic ou tout ce qu'on veut il ya besoin d'un feutre spécial ça c'est très bien et dans le tout le kit racer la pince que je kiffe il n'y a pas d'anglais à c'est top alors on garde ça on a une la barquette blanche de tout le monde quasiment tout le monde s'y met avec cette barquette blanche on a un stylet rose avec embout simple embout 4 et double mousse voilà evermoment ils se sont souvenu qu'éventuellement on pouvait passer d'un côté à l'autre et que du coup on a le droit d'être confortable des deux côtés c'est sympa à la pince la pince elle est vraiment vraiment c'est la copie de allez on y va voilà la pince elle est elle est marquée evermoment en doré et elle est très 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 bien ouais allez allez super c'est c'est la copie conforme de ma pince fétiche de chez amazon que j'avais jusqu'alors et que je suis en train de remplacer gentiment par les pinces des uns et des autres on a un multi placeur transparent je n'utiliserai pas parce que l'on vous est trop large pour moi et on a ce petit macaron c'est chouette ça se dévisse avec 4 points de cire ouais et mon ami 4g 4 points de cire désolé la mise au point c'est pas ça là j'ai 4 points de cire dans ce petit macaron ce qui est bien ça évite que ça sèche trop vite la cire donc très bien le tout le kit je suis très ravi ouais alors au niveau des diamants au niveau des diamants j'ai trois salles de diamants ce qui moi ce qui m'inquiète vraiment là en fait c'est que voyez par exemple j'avais sorti un stylo il semble voilà là les couleurs dans le rouge ça passe d'un fuchsia à un bordeaux là alors qu'on est censé avoir quelque chose de doux d'autres comme transition de couleurs c'est normalement très doux donc là je flippe mais après faut peut-être que j'aille voir quelles sont les couleurs en question avant de paniquer ils sont hyper bien rangé les diamants ils sont hyper bien rangé je sais pas si je commence à faire le bazar là dedans à bas si parce que je vais vérifier que j'ai bien tout ouais alors d'après ce que j'ai compris on s'inquiète pas avec les quantités chez evermoment il semblerait qu'il y ait du rab tout le temps mais après maintenant qu'ils sont passés en sachets ribambelles est ce qu'il ya toujours autant de rab qu'avant je ne sais pas j'ai beaucoup entendu parler du rab avec les sachets zip très certainement qu'il est remplissé généreusement mais là ils sont passés en ribambelles alors c'est peut-être plus facile pour eux d'en mettre moins quoi je vais ouvrir le petit sachet quand même parce que j'ai envie de voir de plus près ces diamants donc là par exemple j'ai trois sachets de 200 on va essayer d'enlever les reflets il n'y a rien à faire moi je plus ça va et puis je veux des diamants résine je sais pas je enfin vraiment pour les carrés il ya tout de suite une différence il ya tout de suite une différence et comme j'adore les carrés ben ça c'est quoi ah ben c'est la même référence ce que je ne sais pas c'est je suppose que la main il y en a 200 mais là dedans il y en a combien c'est mille ça c'est un sachet de mille attendez c'est simple c'est là combien c'est il est là voilà donc on me dit que je dois en avoir 1091 normalement donc ça moi je pense que c'est un sachet de mille et là dedans j'en ai 100 ou j'en ai 200 là dedans quoi qu'il en soit il y aurait durable parce que s'il y en a 100 j'ai 1300 et s'il y en a 200 j'ai 1600 bon dans tous les cas j'ai durable mais il faudrait quand même que je sache combien il y en a normalement c'est 200 non ça n'existe pas des sachets de sang dites moi un commentaire ça me paraît tout petit mais c'est peut-être parce que leur sachet sont grands pour les petites quantités alors on va prendre une autre pour voir je suis désolé je découvre en même temps alors le 518 si je dis pas de bêtises donc j'ai un deux trois quatre quatre sachets 200 ça voudrait dire 800 diamants waouh j'ai réussi à faire 400 400 200 x 4 c'est pas mal 518 je dois en avoir 439 normalement des diamants et oui ça peut pas des ça 700 sinon ça voudrait dire qu'ils m'en ont mis que 400 donc là j'en ai 2 4 sur les 800 pour pour 439 à poser ah oui donc là effectivement ils sont plus que généreux si c'est ça c'est très très généreux le 318 je fais un dernier test pour voir le 318 ouais regardez le 318 ils auraient pu mettre quatre sachets pour en avoir 800 et m'ont mis un sachet de 1000 et j'en ai besoin de 637 non ça c'est génial il ya du rap dans tous les diamants je suis très contente pour ça maintenant le problème c'est que là si je commence à rentrer dans les symboles aller regarder quelle est la dmc pour celui là quelle est la dmc pour celui là faut que j'aille piocher dans mes sacs pour voir qu'est ce qui va et où ça va je vais peut-être vous mettre en pause je vais essayer de trouver les références par exemple qui vont sur le chapeau parce que je suis inquiète là qui peut-être même aussi la référence pour la peau ouais je vous reprends tout de suite bon j'ai bien fait de faire pause parce que ça m'a pris un temps fou bon déjà pour la peau ça va enfin voilà tout ce qui est couleur peau là ça va être ce 948 oh là là c'est n'importe quoi là attendez vous montrer un peu mais il veut pas aller qu'est ce qu'elle a la vidéo ça y est ça bug ah oui c'est ma faute attendez je vous reprends donc voilà ça c'est là ça sera la peau le 948 que j'ai pas de problème avec ça c'est pas trop jaune c'est pas trop blanc en revanche le chapeau alors dix mois ce que vous en pensez mais on devrait demander je demandais à amandine ça sera plus simple pour moi on est dans des teintes de rouge et eux sont partis sur des roses voilà mon chapeau va partir en dégradé vous n'allez pas le voir pas si eux sont partis sur des roses c'est pas comme ça que j'avais vu le layout je sais pas donc j'ai un fuchsia là qui apparaît un peu plus rouge sur la caméra mais il est vraiment fuchsia pétant qui va partir vers le rose un peu un peu néon là et qui s'adoucit vers le centre et puis après on part vers du on part vers du très clair du blanc pour faire le pour faire le centre voyez là il ya un espèce de halo blanc au milieu donc voilà mais donc on part c'est pas rouge quoi donc je suppose que sa robe c'est exactement la même chose bon après là où je suis un petit peu rassuré c'est qu'on n'a pas une transition aussi nette que ce qui apparaît sur le layout c'est à dire que là on parle d'un rose clair à un bordeaux voilà le rose clair et le bordeaux c'est ça en réalité c'est un fuchsia foncé et un rose un peu je ne sais pas trop quoi c'est assez étrange la façon dont ils ont imprimé ça bon écoutez à voir à la pause on va ajouter un oeil au symbole même si je ne m'en fais pas trop je vais m'amuser c'est très bien c'est super bien imprimé après voilà c'est ouais même dans les rouges c'est parfait je suis désolé pour les reflets encore une fois j'ai ma fenêtre derrière je vais réfléchir j'espère pouvoir trouver des a des ab à mettre dedans je vais réfléchir à ce que je pourrais faire et je vous invite fortement à garder la toile est pas été j'ai combien de table des matières j'en ai deux non non j'ai qu'une table des matières ce qui est un petit peu dommage parce que vu la hauteur 80 cm tiens j'ai pas mesurer on va mesurer 80 cm ça doit être juste l'image donc ça veut dire que ma toile fait peut-être pas loin d'un mètre enfin j'exagère mais ça aurait été sympa d'avoir la table des matières de l'autre côté quand même je prends mon mètre j'arrive bah oui vous étiez pas encore tombé ça n'allait pas il fallait bien que ça arrive alors j'ai bien 50 de large j'ai bien 80 pile poil en deux diamants à poser et j'ai une toile qui fait 92 cm donc ouais définitivement une petite table des matières en bas j'aurais apprécié bon j'ai une feuille de route un ceci dit que je vais pouvoir me garder dans la valisette mais j'aime beaucoup la toile et la souplesse de cette toile c'est à dire que là en deux secondes voyez les plats j'ai rien à faire j'ai rien à faire dessus voilà écoutez je vous remonte il ya un chat là je sais pas si vous avez vu mais il est censé y avoir un chat je suis inquiète moi je vous dis à ça va être dur de pas attendre de devoir attendre septembre pour me lancer je vous remonte quand même là je vous promets qu'il y aura un retour sur celle là mais c'est vrai que ça sera dans plusieurs mois mais parce que là j'ai très hâte du coup je suis vraiment très très intrigué et je suis très curieuse de voir ce que ça va donner première fois que je commande chez ever moment après moi j'ai pas nécessairement besoin d'un layout qui qui ressemble au niveau des couleurs j'entends attention qui ressemble à ce que je vais obtenir au contraire ça m'amuse moi de découvrir au fur et à mesure que je diamante le rendu c'est même plus sympa donc pourquoi pas du moment que les couleurs choisies conviennent pourquoi pas à voir je vous dis parce que là on est sur quelque chose de plus rose que rouge pour la robe donc c'est peut-être moi à l'impression qu'il y ait une robe une robe rouge elle était rose en vrai pour que je regarde sur l'ordi à quoi comment elle était déjà mais normalement on est dans du rouge et bien fond orangé donc je ne sais pas on va voir tout ça mais écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me le dire à me laisser un petit commentaire je veux bien vos retours d'expérience aussi sur ever moment parce que moi je ne les connais pas c'est ma toute première commande chez eux j'ai entendu que du bon donc à priori je suis pas super inquiète quand même mais bon comme je sais qu'ils ont quand même changé assez récemment de façon de procéder pour l'impression des toiles si vous avez de quoi me rassurer faites le voilà et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo bonne fin de journée bye bye